L'hypochondrie reflète chez un témoin l'anxiété obsessionnelle envers sa propre santé. Je ne peux pas dire que je sois hypochondriaque. Cependant, j'ai tendance à penser que la maladie me guette. J'ai en moi un profond sentiment d'une maladie en attente d'imploser. Une anorexie, une hépatite, une pneumonie, un souffle au cœur, une arthrose, une arthrite, un cancer. Il y a en moi une prison qui me pousse à dresser sur des lignes blanches des mots. Des mots pour faire avancer l'onde sur l'électrocardiogramme. Les encéphales sont en émoi. J'imagine germer en moi des phalènes entre mes phalanges et autour de mes muscles. Quand on est comédien, l'équilibre d'un corps sain est primordial. Je n'ai pas un corps sain, mais j'ai l'avantage d'avoir un corps impensable. J'imagine lors de mes passages à nu, les spectateurs stupéfaits de voir mon squelette tenir debout. J'imagine lire de leurs pensées... Où est son estomac ? Où est son estomac ? Où est son estomac ? Mon corps est à la fois ma carte chance et mon amand à vie. Quand je dors, mes côtes perforent le matelas. Et quand je me retrouve devant un mur de miroir, C'est immonde. Je deviens le spectateur. C'est immonde. Inhumain. Et à quel âge ? Inhumain. Je continue à m'en lamenter. Mes cernes et mes mains ont cinq années de plus que moi, et le reste de mon corps cinq de moi. Dans le miroir, je vois le début d'herbage de l'ivresse, la peau grisée d'avoir fait glismine, perforée par le tabac, les paupières détendues par les insomnies et les cuites, et au sol, un corps pleurant sans larmes. Le miroir est un ami, et un ami doit aussi nous mettre devant nos responsabilités et nos prises de conscience, de l'esprit, du corps. Je me souviens, petit, de déposer mon sexe de garçonné entre mes maigres cuisses. Et après, en sortant de la salle de bain, je cachais mes tétons comme pour dire, « Non, ne regardez pas mes seins en devenir ». Je n'étais pas une petite fille. J'étais, je suis, et serais un homme en devenir. Un hybride. Un homme se sentant homme, mais ne reconnaissant pas l'homme en lui. Un homme en déni de masculinité. Un homme en déni de masculinité. Un homme en déni de masculinité. Un homme en déni de masculinité.